Musique Quel générique incroyable ! Bonjour les quatrièmes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je n'en ferais plus, mais j'ai quand même eu pas mal de questions par rapport à cette séance numéro 9. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous accompagner et pour répondre aux questions que je vous posais sur le document que je vous ai transmis sur le padlet. Pour rappel encore une fois, le padlet c'est un endroit où je poste tous les documents en lien avec le cours. Et donc je mets le lien sous la vidéo et vous pouvez trouver tous les documents de leçons, d'exercices et les corrections sur ce padlet. Vous allez pouvoir constater que je n'ai pas chômé pour cette vidéo et que j'ai fourni pas mal de travail. Et donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Je ne vais pas me contenter de répondre de manière scolaire aux questions que je vous ai posées sur le document. Chose que vous pouvez retrouver sur le document de correction que je vais vous transmettre. Mais je suis là pour vous apporter des connaissances. Et c'est vrai que lors de cette vidéo, moi-même j'ai appris pas mal de choses puisque je suis vraiment allé au fond des choses. Je vous laisse des surprises pour après et ne perdons pas de temps, commençons par la lecture du texte, puis par répondre aux premières questions. Voici la double page que je vous ai envoyée pour la séance 9. Je vais donc commencer par la lecture du texte et si vous voulez suivre en même temps que moi, je vous propose de prendre votre livre, page 258, car le texte y apparaît. Mettez pause si vous avez besoin de le prendre, je commence la lecture. Puis il ramassa son panier, il remit sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées. Et avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oisant, c'est la faute à Rousseau. Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. Joyeux mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Cela continua ainsi quelques instants. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau béquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Ils se couchaient, puis se redressaient, s'effaçaient dans un coin de porte, puis bondissaient, disparaissaient, reparaissaient, se sauvaient, revenaient, ripostaient à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillaient les cartouches, vidaient les gibernes et remplissaient son panier. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêler. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant mieux ajustée, ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feufolet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaça. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de lenté dans ce pygmé. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... » Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Je vous demandais dans un premier temps de mettre cette scène en contexte, c'est-à-dire de relever les lieux, de mentionner les différents personnages présents, et ainsi, à l'aide du champ lexical qui domine, dire à quel type de scène nous avons affaire. Si l'on s'en tient uniquement à l'extrait proposé, on se rend compte que peu de lieux sont mentionnés. Je les relève sur le texte, et je me rends compte qu'il s'agit d'une scène qui a lieu dans la rue, donc dehors. C'est une scène avec des barricades, et on nous parle de talus, de la redoute. En plus de ça, on évoque la ville de Palaiso et la ville de Nanterre. Même si la scène n'a pas forcément lieu dans ces villes-là, on peut penser que cette scène a au moins lieu en région parisienne. Intéressons-nous à présent aux personnages présents dans cette scène. A l'aide du relevé, on s'aperçoit que Gavroche est un personnage central de cette scène. De plus, on constate la présence des gardes nationaux, des cadavres parmi ces gardes nationaux, dont un sergent gisant près d'une borne. Il y a également des soldats, qui représentent sûrement des gardes municipaux. Et vous avez aussi des insurgés. Les insurgés sont des personnes qui font une insurrection. L'insurrection est tout simplement une révolte, une émeute. Dans cet extrait, les insurgés ne sont pas mentionnés individuellement, à part le jeune Gavroche. Ils sont mentionnés sous les expressions « les insurgés » ou « la barricade ». Comme s'ils n'avaient pas d'individualité. Seul le jeune Gavroche a vraiment une importance individuelle dans cet extrait. À présent, regardons à quel type de scène nous avons affaire, en relevant le champ lexical qui domine. On constate qu'un champ lexical militaire, qu'un champ lexical de la guerre, domine. En effet, les mots « balle », « giberne », « cartouche », « redoute », « cadavre », « tirer », « fusiller », « fusillade », « décharge », « mitraille », « insurgé » nous indiquent qu'il s'agit bien d'une scène de guerre, d'une scène de guerre civile, puisqu'elle oppose des insurgés aux gardes nationaux et aux gardes municipaux. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais mine de rien, j'ai répondu à toutes les questions de la première partie. À présent, je vous propose d'aller un peu plus loin, justement, dans la présentation de cette scène et dans la présentation du contexte. Si vous prenez votre livre, page 224, on vous indique ici une date, le 5 juin 1832. C'est donc un véritable fait historique et je vous propose à présent de voir dans le détail ce qui s'est passé le 5 juin 1832, puisque c'est un véritable fait historique qui a vraiment eu lieu dans la France du 19e siècle. Pour cela, je vous propose de regarder un extrait de la comédie musicale de 2012 du réalisateur américain Tom Hooper, dont vous avez déjà vu un extrait dans la séance 6. Ce nouvel extrait va vous permettre et va nous permettre d'étoffer un peu vos connaissances sur le contexte politique de l'époque. Mais nous reviendrons après sur autre chose. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, il est certain que je ne suis pas à votre place, mais si je l'étais, si j'étais élève de 4ème, je me demanderais dans un premier temps comment ça se fait que Victor Hugo a fait vivre Gavroche dans un éléphant. Pourquoi inventer ça ? Mais est-ce vraiment une invention ? Et non, cet éléphant a bel et bien existé, ou tout du moins à l'état de projet. En effet, Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, lors de ses victoires, aimait bien embellir Paris. Il voulait, place de la Bastille, ériger l'Arc de Triomphe qui, au final, a été construit, place de l'Étoile. Mais pour la place de la Bastille, il avait un tout autre projet qui était de construire une fontaine en forme d'éléphant. Mais pourquoi un éléphant ? Napoléon, depuis sa campagne d'Égypte, a une passion pour tout ce qui vient de l'Orient. De plus, l'éléphant fait référence à des figures de grands conquérants, de grands guerriers, comme Hannibal ou encore Alexandre le Grand. Napoléon a donc une volonté de jouer à égal à égal avec les plus grands guerriers et conquérants de l'histoire humaine. Et finalement, suite à la période des 100 jours qui avait vu le retour de Napoléon à la tête de l'État, période qui sera la dernière période politique de Napoléon, cet éléphant va donc rester à l'État de projet et c'est seulement la maquette qui va être érigée près du chantier à la Bastille. Maquette en plâtre, c'est dans cette maquette même que Victor Hugo fait vivre Gavroche. Pour la petite histoire, cette maquette va rester des années, des années à la place de la Bastille et sera enfin détruite aux alentours de 1831 et sera remplacée par ce que l'on connaît aujourd'hui, à savoir la colonne de Juillet que l'on peut admirer sur le rond-point de la Bastille. Maintenant que le mystère de l'éléphant est résolu, voyons la situation politique en France dans les années 1830 à partir d'une frise chronologique. Cette frise chronologique s'étale globalement sur l'ensemble du 19e siècle. Elle s'étale en particulier du premier événement dont on a connaissance dans Les Misérables, à savoir le vol du pain par Jean Valjean au boulanger Maubéry-Zabo et s'étale jusqu'en 1862, à savoir l'année de publication des misérables. Cette frise mêle donc la petite histoire, à savoir l'histoire des misérables avec la grande histoire, à savoir l'histoire de France. Vous vous apercevez qu'en 1815, lorsque Jean Valjean est libéré du bagne, nous sommes sous le système politique de la restauration. En quoi consiste la restauration ? C'est tout simplement la restauration de la monarchie. Suite à la chute de Napoléon Bonaparte, il est difficile de trouver une stabilité politique en France. C'est pourquoi c'est la porte ouverte pour le retour des rois. Et c'est donc Louis XVIII qui va revenir prendre le pouvoir en France à cette époque. Il sera suivi de son frère Charles X et ce dernier revenant à un système de royauté quasiment identique à l'Ancien Régime, cela va provoquer une révolution en 1830. Révolution que l'on appelle aujourd'hui les Trois Glorieuses puisqu'elle a duré trois jours, trois jours sanglants, lors desquels les insurgés ont réussi à se faire entendre. Vous connaissez très certainement le tableau d'Eugène Delacroix La liberté guidant le peuple qui est un tableau qui relate la révolution nommée les Trois Glorieuses justement. Souvent, les gens confondent cette révolution des Trois Glorieuses avec l'événement qui est narré dans Les Misérables. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même révolution puisque deux ans les séparent et les Trois Glorieuses a connu le succès tandis que l'insurrection de juin 1832 a vu la répression des insurgés. Néanmoins, ce tableau est présent sur la frise puisque je vous l'ai donné à commenter en prolongement de cette séance et puisque Victor Hugo a voulu lui-même s'est inspiré de l'enfant que l'on voit sur ce tableau pour créer le personnage de Gavroche. Les Trois Glorieuses est une révolution qui a connu un succès mais ce n'est pas une république qui est mise en place c'est une nouvelle monarchie qui néanmoins laisse une part de droit au peuple mais on est loin d'être dans une république où tout le monde serait égal. Ce système politique s'appelle la monarchie de Juillet et la colonne de Juillet que je vous ai montré tout à l'heure est donc une référence à ce nouveau système politique mis en place car c'est à la demande de Louis-Philippe qu'a été bâtie cette colonne de Juillet. Néanmoins, cette révolution de 1830 ne va à terme pas contenter le peuple et il faudra attendre 1848 pour que l'on arrive à la deuxième république. Deuxième république qui comme vous le voyez va durer très peu de temps puisque Napoléon III à savoir le neveu de Napoléon Bonaparte va lui-même faire un coup d'état alors qu'il est président de la république, le premier président de la république française. Et donc que vient faire 1832 au milieu de tout ça ? Eh bien l'insurrection du mois de juin 1832 consiste en une tentative de renversement du gouvernement et cette tentative d'insurrection sera un échec comme vous pouvez le constater puisque la monarchie de Juillet va durer jusqu'en 1848. Pour rappel et vu que nous l'avons vu lors de la première séance de cette séquence, Victor Hugo sera élu député lors de la deuxième république en 1848 et s'exilera en 1851 quand il s'opposera justement au coup d'état de Napoléon III. Donc vous pouvez voir il y a déjà eu une révolution en 1830 néanmoins les gens ne sont toujours pas satisfaits de leur vie en 1832. Pourquoi alors 1832 comme date de révolution ? Si une majorité de bourgeois a pu se satisfaire des quelques changements politiques apparus en 1830 le peuple n'est quant à lui toujours pas satisfait et il faudrait une étincelle pour que tout recommence comme à la fin du XVIIIe siècle. Cette étincelle quelle sera-t-elle ? C'est ce que nous dit Victor Hugo page 225 c'est le décès du général Lamarck qui est vraiment quelqu'un qui est apprécié de tout le monde dans le pays. Et c'est donc lors de ces funérailles le 5 juin 1832 que cette étincelle va se transformer en flamme et où vont commencer les tensions entre les insurgés les gardes nationaux et donc les gardes municipaux également. Toujours est-il que c'est un événement à propos duquel nous avons peu d'éléments aujourd'hui. Je me suis basé pour ma part sur une vidéo d'une chaîne YouTube créée certainement par un professeur puisque cette chaîne s'appelle La Prof. Je vous mets le lien de cette vidéo sous la vidéo également et je vous encourage à vous documenter ou tout du moins à regarder cette vidéo chez vous. Il est évident enfin je l'espère que le contexte politique et historique est maintenant bien posé et est assez clair pour vous. En tout cas je l'espère je ne vous demande pas de connaître tout ça par cœur mais c'est bien quand même de comprendre la toile de fond de cette action qui apparaît dans le texte que je vous ai demandé de lire. Maintenant on va s'intéresser plus précisément au lieu de cette scène de barricade. On a vu dans le premier temps de cette vidéo qu'il y avait peu d'éléments dans le texte pour qu'on puisse se représenter la scène d'une façon très claire. On a dit que ça devait certainement se passer en région parisienne mais je vous propose de revenir un peu en arrière avant cet extrait dans le livre de lire deux, trois pages ensemble et on va essayer de s'intéresser vraiment en détail au lieu où la scène a lieu. Prenez votre livre page 229 et je vous propose de suivre avec moi ces quelques pages de lecture. On y va ! Les parisiens qui aujourd'hui remarquent à leur droite vis-à-vis la rue Mondétour une boutique de vaniers ayant pour enseigne un panier qui a la forme de l'empereur Napoléon le Grand ne se doutent guère des scènes terribles que ce même emplacement a vu il y a à peine trente ans. C'est là qu'était la rue de la chambrerie et le cabaret célèbre appelé Corinthe. Une salle en bas où était le comptoir une salle au premier où était le billard un escalier de bois en spirale perçant le plafond le vin sur les tables la fumée sur les murs des chandelles en plein jour voilà quel était le cabaret. Grand Air depuis midi avait dépassé le vin médiocre source de rêve le vin près des ivrognes sérieux n'a qu'un succès d'estime Grand Air avait laissé là les bouteilles et pris la chope la chope c'est le gouffre n'ayant sous la main ni opium ni hachiche et voulant s'amplir le cerveau de crépuscule il avait eu recours à cet effrayant mélange d'eau de vie de stoute et d'absinthe qui produit des léthargies si terribles Grand Air n'en était point encore à cette phase lugubre loin de là il était prodigieusement gai et Bossuet et Joli lui donnait la réplique il trinquait Bossuet fort ivre avait conservé son calme il s'était assis sur la pluie de la fenêtre ouverte mouillant son dos à la pluie qui tombait et il contemplait ses deux amis tout à coup il entendit derrière lui un tumulte des pas précipités des cris aux armes il se retourna et aperçut rue Saint-Denis au bout de la rue de la chambrerie en Jolras qui passait la carabine à la main et Gavroche avec son pistolet Feuille avec son sarbe Courferac avec son épée Jean Prouver avec son mousqueton Combefer avec son fusil Bahorel avec son fusil et tout le rassemblement armé et orageux qui les suivait Bossuet improvisa avec ses deux mains un porte-voix autour de sa bouche et cria Courferac Courferac ouais Courferac entendit l'appel aperçu Bossuet et fit quelques pas dans la rue de la chambrerie en criant que veux-tu qui se croisa avec un où vas-tu faire une barricade répondit Courferac et bien ici la place est bonne fais-la ici c'est vrai Aigle dit Courferac et sur un signe de Courferac l'attroupement se précipita rue de la chambrerie la place était en effet admirablement indiquée l'entrée de la rue évasée le fond rétréci en un cul de sac Corin y faisait un étranglement la rue Mont-des-Tours facile à barrer à droite et à gauche aucune attaque possible que par la rue Saint-Denis c'est-à-dire de front et à découvert Bossuet Gris avait eu le coup d'œil d'Anibal Aja Allez encore deux pages A l'irruption du rassemblement l'épouvante avait pris toute la rue pas un passant qui ne se fût éclipsé le temps d'un éclair boutique établie porte d'allées fenêtres persienne mansarde volait de toute dimension s'était fermé depuis le rez-de-chaussée jusque sur les toits la maison du cabaret était seule restée ouverte et cela par une bonne raison c'est que l'attroupement s'y était rué en quelques minutes 20 barres de fer avaient été arrachées de la devanture grillée du cabaret 10 toises de rue avaient été dépavées Gavroche et Bahorel avaient saisi au passage et renversé le haquet d'un fabricant de chaux ce haquet contenait trois barriques pleines de chaux qu'ils avaient placées sous des piles de pavés Enjolras avait levé la trappe de la cave et toutes les futailles vides étaient allées flanquer les barriques de chaux Feuilly avait contributé les barriques et le haquet de deux massives piles de moellon Des poutres d'été avaient été arrachées à la façade d'une maison voisine et couchées sur les futailles quand Bossuet et Courferrac se retournèrent la moitié de la rue était déjà barrée d'un rempart plus haut qu'un homme Rien n'est tel que la main populaire pour bâtir tout ce qui se bâtit en démolissant Un omnibus qui avait deux chevaux blancs passa au bout de la rue Bossuet enjambat les pavés courut arrêta le cocher fit descendre les voyageurs donna la main aux dames congédia le conducteur et revint ramenant voitures et chevaux par la bride Un instant après les chevaux dételés s'en allaient au hasard et l'omnibus couché sur le flanc complétait le barrage de la rue Enjolras compte faire et Courferrac dirigeait tout Maintenant deux barricades se construisaient en même temps toutes deux appuyées à la maison de Corinthe et faisant équerre La plus grande fermait la rue de la chamblerie l'autre fermait la rue Mont-Détour Cette dernière barricade très étroite n'était construite que de tonneaux et de pavés Ils étaient là environ 50 travailleurs une trentaine armée de fusils car chemin faisant ils avaient fait un emprunt en bloc à une boutique d'armurier Je vous propose d'être attentif à ce petit passage qui va évoquer Gavroche Gavroche complètement envolé et radieux s'était chargé de la mise en train Il allait venait montait descendait remontait bruissait étincelait Vous voyez qu'il y a un lien avec le texte que je vous ai fait étudier Il semblait être là pour l'encouragement de tous Avait-il un aiguillon ? Oui, certes sa misère Avait-il des ailes ? Oui, certes sa joie On le voyait sans cesse On l'entendait toujours On le voyait sans cesse On l'entendait toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est un Il remplissait l'air étant partout à la fois C'était une espèce d'ubiquité presque irritante Pas d'arrêt possible avec lui L'ubiquité c'est le fait d'être à plusieurs endroits en même temps L'énorme barricade le sentait sur sa croupe Il gênait les flâneurs Il excitait les paresseux Il ranimait les fatigués Il impatientait les pensifs Il mettait les uns en gaieté les autres en haleine les autres en colère Tous en mouvement piquaient un étudiant mordaient un ouvrier se posaient s'arrêtaient repartaient volaient au-dessus du tumulte et de l'effort sautaient de ceci à cela murmuraient bourdonnaient et harcelaient tout l'attelage mouches de l'immense coche révolutionnaire Puis la barricade bâtit les postes assignés les fusils chargés les vedettes posées seules dans ces rues redoutables où personne ne passait plus entourées de ces maisons muettes et comme mortes ou ne palpitait aucun mouvement humain enveloppait des ombres croissantes du crépuscule qui commençaient au milieu de cette obscurité et de ce silence où l'on sentait s'avancer quelque chose et qui avait je ne sais quoi de tragique et de terrifiant isolés armés déterminés tranquilles ils attendirent Ce qui m'intéresse ici ce sont les noms de lieux les noms de rues On a relevé la rue de la Chambourie la rue Mont-des-Tours la rue de Saint-Denis et le cabaret Corinthe qui semble faire l'angle entre la rue Mont-des-Tours et la rue de la Chambourie Voyons ça Je vous mets ici deux plans Dans un premier temps le plan du quartier idéal en 1832 vous pouvez voir apparaître le cabaret Corinthe qui fait l'angle entre la rue de la Chambourie et la rue Mont-des-Tours A droite de ce plan vous apercevez la rue Saint-Denis C'est par ici donc que la garde nationale et les soldats vont venir réprimer cette tentative d'insurrection Si l'on se réfère au livre de Victor Hugo on se rend compte que les insurgés ont bâti deux barricades La plus importante rue de la Chambourie et une seconde plus petite rue Mont-des-Tours Vous pouvez voir une photographie prise à la fin du XIXe siècle Cette photographie est prise depuis la rue de la Chambourie et nous pouvons observer face à nous la rue Mont-des-Tours Et donc le bâtiment sur la droite serait le cabaret Corinthe Afin de bien comprendre la scène du roman de Victor Hugo je vous propose de faire un plan de tout ça Voici donc la photo représentée sous forme de plan Élargissons ce plan dans la rue de la Chambourie Ajoutons des pavés des tonneaux et le drapeau rouge révolutionnaire et nous obtenons donc deux barricades et vous avez aussi La Redoute comme mentionné dans le texte Et voici comment la rue est représentée dans le film de 2012 dont vous avez déjà vu deux extraits Revenons à nos plans de Paris Vous voyez que dans un deuxième temps je vous ai mis le plan du quartier des Halles aujourd'hui Superposons les deux plans Vous pouvez voir que les choses ont changé mais que l'on peut quand même reconnaître les mêmes rues même si les noms ont changé Même si la rue Mont-des-Tours reste la rue Mont-des-Tours la rue de la Chambrerie s'appelle aujourd'hui la rue Ranguto Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Tout simplement parce que je vais aller me poser là donc face au cabaret Corinthe Si vous avez bien suivi je vais donc aller m'installer là au cœur de la Redoute à quelques mètres de l'endroit où est mort Gavroche Je vous amène donc sur les traces de Gavroche Souhaitez-moi du courage une sacrée mission qui m'attend à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 que ce travail a été réalisé de façon bâclée peut-être en 15, 10, allez 20 minutes peut-être et ça ne me satisfait pas du tout. Par exemple cette question, vous voyez que ça fait quasiment 20 minutes que je suis dessus et certains élèves ont dû la faire en 30 secondes. Il est appelé avec des noms bizarres. J'ai entendu ça et vous pouvez comprendre que ça ne me satisfait pas. Donc je vais vous donner une définition de ce qu'est une âme à partir du Larousse puisque visiblement vous n'êtes pas tous capables de faire cette recherche sur un ordinateur alors que vous l'avez sous les yeux et je vais donc vous redemander, en tout cas vous demander de refaire ces questions-là puisque c'est clairement pas satisfaisant pour envisager l'année de troisième sereinement. Je compte sur vous, ne croyez pas que je dis ça méchamment, vous connaissez ma bienveillance, je suis très patient. Regardez, je refais une vidéo alors que j'avais eu deux retours sur 48 élèves on peut quand même dire que je suis très bienveillant et plutôt de bonne humeur. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Ce que je peux rajouter c'est j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches particulièrement, que vous faites vraiment attention à la situation en ce moment et que vous faites vraiment pas n'importe quoi. Retenez quand même que j'attends un peu de travail de votre part même si ce n'est pas évident pour tout le monde, je comprends et je le sais. Néanmoins ne vous dites pas que la vie s'est arrêtée avec la coronavirus puisqu'on doit dire la coronavirus visiblement et que la terre s'est remise à tourner et que votre vie il va falloir la faire. C'est pourquoi prenez-vous en main sincèrement et n'hésitez pas à venir vers moi si jamais vous avez besoin. Je trouve ça étonnant que aucun élève, à part peut-être deux ou trois élèves sur cent élèves que je peux avoir, n'ait jamais de questions à me poser sur l'une de mes séances. Soit je suis incroyablement bon professeur, soit vous êtes tous des génies, soit il y a peut-être un manque de travail et d'implication quelque part. Je compte sur vous pour faire ce que vous pouvez, faites de votre possible, vous êtes les meilleurs, je prends vous. A bientôt les quatrièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada